et plop les gens on se retrouve sur file hunter kingdom la dernière fois en stream j'avais fait le tutoriel quand j'avais créé une campagne j'ai créé une campagne et j'avais commencé par le tutoriel et on avait fait deux niveaux et en sortant je me suis rendu compte que ben ces petits ronds là c'était en fait les niveaux qui apparaissaient au fur et à mesure et je suppose que l'intérieur c'est en fonction de en fonction de la quête qu'on a plutôt choisi donc le premier on avait plutôt fait les grains le deuxième c'était plutôt l'armée et le tour ça doit être les médailles sa couleur du tour ça doit être les médailles ça m'étonnerait pas du tout je le dis rarement alors pendant que j'y pense en début de vod début de live n'hésitez pas à mettre des pouces à vous abonner à la chaîne youtube ou va venir sur les live twitch ça me ferait très plaisir de communiquer un peu plus souvent avec vous du coup le j'ai oublié de regarder ce que rc mais c'était le compte rendu de de la réunion quelles sont les dernières news de notre manque de nourriture et bien c'était dur mais je crois que on s'en sort très bientôt au monseigneur il est maintenant qu'est-ce que comment ils l'ont supporté malheureusement peu ont suivi la 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 voie du feraldo donc mes hommes ont dû intervenir pour en redresser certains rien de eux aucune pas de sérieuse révoltes ou vol monseigneur bien joué ivor je ne voudrais pas discréditer tous mes efforts mes efforts entièrement monseigneur beaucoup nous ont rejoint dans notre jeune et à propos de ce prêtre qui s'est enfui dans la forêt aldo il a dit quelque chose comme quoi il voulait devenir un druide non 1 tu veux dire ce gars qui choisit et et qui copains avec ses salles salles arbres il a fait un punaise de camp dans la forêt il refuse de bouger frère jacob manque de vraie foi et du coup il est tombé dans les bras de ces démons païens un rappel sur à quel point il est vital de s'en tenir de tenir dieu proche de notre coeur et de notre tête de notre esprit ouais et ben tu pourrais lui rappeler à quel point il est vital de couper du bois comme ça on pourrait retourner à battre ses amis bois et boris a raison quelle que soit sa relation avec dieu ils doivent et ses amis doivent partir avec le le la pénurie de nourriture en cours et ivar qui est strain son emprise sur le royaume ils se sont probablement pensé qu'ils aient trouvé de leur chance d'avoir quelque chose de mieux ailleurs s'ils trouvent une place ici pour revenir ils reviendront sûrement sans se battre ce sans racine dans la forêt n'est pas pour tout le monde oui je préférerais qu'on leur demande poliment de décarpilles tu vous allais avoir besoin d'ivars pour ça je n'ai aucune intention d'utiliser ma hache sur autre chose que des arbres et donc voici le troisième niveau alors les médailles rapidement on pouvait prendre 6 terrain qui nous vous en faut deux pour arriver là deux pour arriver là donc 1 2 3 4 5 1 5 m pour arriver là haut donc il ya un seul terrain qu'on peut acheter et revendre 46 bâtiments et il faudrait qu'on ait au moins 30 dollars pour les cacher parce que ça va aller ça m'a l'air bien compliqué là comme le texte l'a dit soit eh ben on envoie encore ivar en ayant un max de points en sécurité soit on les fait revenir en produisant beaucoup de maisons donc j'ai essayé de produire beaucoup de maisons mais pas gagné pas gagné d'avance 4 5 6 mais ça voudrait dire qu'il faudra revendre je pense qu'on peut mettre ça là ou là on va mettre ça ici et on va essayer de revendre cette tuile une fois qu'on aura et fructifier au maximum du coup des mines pour faire fructifier ici il va nous falloir moulins habitation quelques habitations et des barrières par exemple avec un moulin là on peut faire une petite barrière ici je me demande quoi mettre sur ces deux tuiles là on peut pas racheter une tuile parce qu'on a déjà on a déjà dépensé toute notre thune du coup je ne peux pas me dire présente mais une maison et j'améliore la maison ici je peux si je peux clairement que je vais le faire et ici bas je vais peut-être mettre une maison et tant pis ou alors une maison ça rapporte combien déjà je me souviens plus non la maison seule ça rapporte un point un moulin ça me rapporterait un point aussi ça continue donc c'est un peu kiff kiff on va mettre des maisons voilà et là on peut vendre la tuile pour 72 et là je me rends compte que on pourrait éviter de mettre une on doit éviter de mettre une une mini si on veut faire passer le chemin par là et on est obligé de le faire passer par là d'ailleurs parce qu'on peut pas mettre du tuile ici donc le chemin ne peut pas faire ça on a déjà bloqué toute la hauteur donc là on est obligé d'avoir le chemin par contre on peut mettre des mines là on peut mettre plein de choses en fait tout simplement on peut faire qu'est ce qui est le mieux ce qu'on met une aurait là c'est pas cher une forêt c'est l'avantage est ce qu'on la met là où est ce qu'on la met là où on perd une case ici ça nous force cette maison là à être tout seul ici on est obligé de rien mais on rejoint toujours pas une ça nous obligera plutôt à mettre une case ici non mais ça là haut ou là et puis on pourra passer par en bas ça va tout nous bloquer de toute façon donc on va se mettre là on va se mettre là et on va mettre un chemin comme ça je pense voilà ici je sais pas si on va mettre une route ou pas si on met des églises là des mines proches de la route ici je sais pas si on va mettre des maisons ou des ou autre chose ou une route par exemple pour revenir là pour les coller si on a 40 mais là cette case elle vaut pas vraiment le coup ça je crois que ça recommence tout donc c'est pas ce que je veux c'est pas génial et là vu la thune que j'ai j'ai un peu peur que la prochaine tuile je doive la vendre de toute façon je peux pas prendre celle-là celle-ci je peux la prendre et ne pas gagner de sous avec donc on va mettre celle-ci on peut la mettre là on peut la mettre là on peut pas la mettre ici parce que sinon le chemin de ce que j'ai compris en tout cas disparaît on peut la mettre là 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 on va se mettre ici je pense et là on va mettre ça on va est ce qu'on peut mettre un chemin qui va là par exemple ou alors je sais pas à quel point l'angle là me fait perdre il me fait perdre deux cases on m'a ajouté deux points là ça dépend je pense comment je l'alimente cette zone là ici ça me paraît idéal voilà des maisons je veux quelques petites maisonnette euh on peut en mettre quand je peux faire ça ça comme ça je pense une petite barrière ici et une église voilà au milieu ouais une église au milieu de maison ça rapporte beaucoup porte beaucoup beaucoup cette zone là est complète et on la vend à 102 alors que la première la rendue à 72 maintenant tu l'es un peu pour il a tout de suite voudrait la mettre là à la limite on veut l'apprendre je vais me mettre là mettre ça ici et on va mettre ça là je pense voilà du coup on n'est plus sens on n'a plus besoin de vendre des choses normalement tout est bon normalement tout est bon alors ici il nous faut une route là on va pouvoir la faire longer ici je pense que c'est ce qu'on va faire l'appareil quand la fera passer par en haut peut-être même comme ça on va voir mais là c'est notre seul chemin donc il faut le sécuriser là on a déjà pas mal rempli tout ça on aura peut-être pas besoin de mettre trop de terre on peut continuer on aura pas besoin de mettre beaucoup de maison de chasseurs ce qui est de tente de chasseurs ce qui est je pense plutôt bien voire même aucune si je si je finis de manger là normalement voilà donc là on a même un peu trop de points rouges mais c'est bien on a plus à s'en occuper maintenant c'est surtout le verre là donc la nourriture et les services comment est ce que je peux gérer tout ça bien ça j'ai bien aimé ce petit petit lot je vais essayer donc je peux en mettre un pareil ici exemple ça m'a rapporté combien ça m'a rapporté 3,6,9,10,1 ça m'a rapporté beaucoup m'a rapporté beaucoup je peux le faire ici par exemple je pense par exemple avec des au mieux les relier et mettre une église au mieux j'étais en train d'essayer de voir si je pouvais pas mettre un une barrière mais ça semblait pas génialissime ici on va le refaire on va commencer par l'église on va mettre des maisons tout autour et quand je dis tout autour je dis que en fait les petites barrières sont intéressantes parce que là on a quasiment tous les services donc en fait maintenant c'est surtout la nourriture qu'il faut viser voilà et la nourriture c'était un peu compliqué la dernière fois j'ai l'impression qu'on a beaucoup de terrain donc ça va aller ouais ça va le faire si on relie et on met un moulin nous avons donc une acheté une terre de trop on a deux bâtiments en trop de bâtiments sachant qu'on a masse de services et un petit peu de matériaux en trop on aurait pu genre mettre une maison de moins deux maisons de moins peut-être et ça aurait été bon par exemple n'est pas grave je vais garder ce lot là et ça conclut déjà notre épisode donc comme je l'ai dit vous avez peut-être remarqué j'ai d'abord lu le texte et après je vous fais la partie du coup là bas je vais refaire la même chose je m'arrête là et on voit au prochain épisode ce qui se dit ce qui me laisse un peu le temps de lire et de trouver les mots compliqués s'il y en a même si le texte est court cette fois ci j'espère que ça vous a plu et à très vite pour la suite